Musique 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 Annyeong, ben monsieur monsieur parapluie, moi c'est Julien Si tu me connais pas je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de K-pop mais c'est parfois de la pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau groupe qui fait ses débuts, c'est Only One Off. Ce groupe m'intéresse un peu parce que Jadon Jung qui est celui qui s'occupe du projet Luna, qui s'occupait aussi de Lovelies avant à la Woolim Donc comme c'est quelqu'un que j'apprécie parce que je trouve qu'il s'occupe très bien du projet Luna je me dis que s'il a fait la pub de ça c'est qu'il doit y avoir un truc assez intéressant à voir. Donc ils ont sorti deux MV je vais réagir aux deux l'un à la suite de l'autre donc on va faire ça tout de suite comme d'habitude ce sera mon avis à la première écoute si j'aime bien je dirais pourquoi, si j'aime pas je dirais pourquoi aussi sache que mon avis n'est jamais fixé, peux-tu révoluer par après Allez c'est parti. Donc on va commencer avec Time Leap 3, 2, 1, let's do it j'aime bien le logo je crois que c'est stylé j'aime bien la typo oh putain des effets y'en a en veux-tu en voilà y'a du fric ah bon je sais pas si je vais aimer ou pas mais euh je trouve que le beat qu'on entend là il est intéressant c'est rarement utilisé quoi c'est genre une espèce de balade et l'autre alors ça va être quoi une espèce de up tempo ça me fait énormément penser c'est euh au début de au début de Winner même les voix ça va c'est ça c'est genre j'ai pas j'ai pas qu'on a Je ne comprends pas toujours pas le délire avec l'espèce de bagnole là, je trouve ça sympa, j'aime bien la scène, mais je ne comprends pas ce que c'est censé représenter, ou voilà, parce que je suis à côté de mes pompes là, mais... C'est faire des tours de bagnole, mais pourquoi pas. J'aime bien quand ils filment et qu'ils encadrent le plan avec un autre plan derrière, je trouve que c'est un chouette effet, par contre c'est très sombre, enfin les couleurs elles sont un peu passées, c'est rigolo. Ça met vraiment une ambiance quoi, il y a très peu de couleurs chaudes. Il y a beaucoup de tons verts, je me demande d'ailleurs s'ils n'ont pas mis un filtre vert sur tout le MV. Ça permet de mettre une ambiance froide en fait, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7... Ouais c'est très froid comme ambiance. Peut-être que ça doit se ressentir dans les paroles que je n'ai pas forcément. Bon on va passer au second, qui s'appelle Savannah. 3, 2, 1, c'est parti ! Bon j'espère que ce sera plutôt un autre style, j'espère que ce ne sera pas une balade encore. Mais je ne pense pas parce qu'à mon avis ils font ça pour présenter le groupe, le fait qu'il y ait 2 MV. Ce n'est pas une mauvaise idée. Oula il y a beaucoup d'effets. C'est pas mal, il y a une espèce de fade in dans la chanson, c'est à dire qu'on démarre très bas et on monte etc petit à petit. Il y a moyen que ce soit une très bonne chanson, si le refrain est à la hauteur, il y a moyen que ce soit vraiment un super truc. C'est monté de manière très frénétique celui-là comparé à l'autre. Il y a un meilleur d'effets. C'est intéressant. Je me demande ce qu'ils veulent faire avec le groupe mais là on dirait qu'ils veulent faire ce que Winner faisait au début. Winner a évolué de la YG. Ils avaient un style très épuré et un peu éditorial en fait. Et c'est ce que fait Only One Have. Maintenant ils ont un peu évolué avec Winner, ils ont un peu changé parce qu'après le départ de Nam Sayon ils ont un peu... Voilà ils sont dans un autre style aujourd'hui. Mais ça c'est vraiment le genre de titre que Winner aurait pu sortir au début quoi. C'est vraiment dans la même veine qui aujourd'hui n'existe plus entre guillemets vu que Winner c'est devenu un autre groupe entre guillemets qui a évolué. Et c'est pas mal qu'il y ait un groupe qui reprenne ce style là. Moi j'aimais bien le Winner des débuts. Je trouvais que c'est un côté très... Très classe en fait. Je trouve qu'il y a aussi la subunit de God Seven Just Two qui fait ça aussi. Avec Focus. Mais cette chanson là c'est aussi un peu dans ce style là je trouve. Mais c'est intéressant parce que moi je m'attendais à un bop hyper ouf parce que... Pour vraiment que ce soit différent par rapport à l'autre titre. Et finalement ça l'est pas. Et je trouve que justement ça me surprend mais dans le bon sens parce que je m'attendais à un truc assez... Je vais pas dire basique mais attendu. Et finalement c'est complètement autre chose. Par contre je me demande si ça va marcher ou pas parce que c'est un style pas super accessible. Et je me demande si les coréens vont adhérer voire même ici quoi à l'international. Mais en tout cas c'est super intéressant ce qu'ils font je trouve. Il y a des bonnes idées dans le clip. Par contre peut-être ça manque... Comment dire... Un peu de rigueur quoi. Bon Time Leap et Savannah de One In One Up. C'est un groupe super intéressant. A vrai dire je sais pas trop quoi en penser. J'ai pas trouvé que les chansons... Aucune des deux soit un bop particulier. J'ai pas trouvé les chansons géniales. Mais il y a un truc autour d'eux. Je me pose sincèrement la question. Où est-ce qu'ils veulent emmener ce groupe ? Qu'est-ce qu'ils veulent en faire ? Et ça ça m'intéresse vachement. Et ça m'intéresse plus que de savoir si j'ai aimé ou pas la chanson, le clip machin. Il y a une aura autour de ce groupe qu'ils ont réussi à créer avec seulement deux MV. Et je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Est-ce qu'ils vont rester dans ce truc un peu ? Et s'ils font ça franchement ça peut être hyper hyper intéressant. Je sais pas si ça va marcher parce que ça me semble hyper hyper risqué comme approche. Mais c'est vraiment intéressant. Et je comprends pourquoi Jad & Jong justement en avait parlé. Sans doute parce que c'était un de ses potes qui s'en occupe ou j'en sais rien. Ou alors il fait un peu partie du projet et j'en sais rien. Mais il y a vraiment un truc qui est entre guillemets lié un peu à Luna. C'est à dire que Luna il y a aussi un côté pas super accessible en fait. Il y a certaines chansons de Luna qui sont hyper accessibles. Voilà tu les écoutes voilà tu comprends ce qui se passe. Mais il y a d'autres chansons il faut les écouter genre 20 fois avant de vraiment comprendre les subtilités du truc. Je vais dire c'est un peu un télo dans le bon sens du terme. Dans le sens où on te demande de réfléchir un petit peu, de te poser des questions. De te poser, de bien écouter la chanson, de bien regarder le truc. Et généralement les clips de K-pop c'est pas ce qu'ils font les clips de K-pop. Ils sont hyper instantanés. Tu les écoutes, t'aimes bien, t'aimes pas. C'est un bop, c'est pas un bop, point. Tu t'amuses, tu t'amuses pas. Tu trouves le clip beau, tu le trouves pas le clip beau. Genre soit c'est cheap, soit c'est hyper produit. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Il y a jamais... La K-pop c'est pas vraiment un truc où on doit forcément te faire réfléchir. C'est pas un plus, c'est pas un moins. Donc ce que je dis c'est juste un... C'est neutre quoi. Ça veut pas dire que c'est bien, que c'est pas bien. Mais là du coup j'ai l'impression qu'on te force un peu à la réflexion par rapport à ce qu'ils proposent. Par rapport à l'imagerie utilisée. Et du coup au son utilisé. Parce que ça prend un peu à contre-courant. Du coup je veux dire que c'est des débuts qui sont hyper prometteurs et hyper intéressants. Malgré le fait que si on se base uniquement sur les chansons. Je suis pas hyper convaincu. Je dois l'avouer je suis pas hyper convaincu. Mais il y a vraiment un truc intéressant avec ce groupe. Et j'ai hâte d'en voir plus tout simplement. Donc voilà. Si t'as d'autres infos à me donner vis-à-vis de ce groupe. Pourquoi pas ? Parce que je veux bien les prendre avec grand plaisir. Savoir un peu quelle est l'histoire autour d'eux. Et puis voilà. Et toi donne moi ton avis. Dis moi ce que t'as pensé de ces deux MV. Est-ce que t'attendais les débuts de ce groupe ou non ? Tout ça tu peux me le dire dans la communauté du parapluie. C'est à dire les commentaires sur Youtube. Mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Swing. Tu me suis si t'en as envie. Uniquement si t'en as envie. N'oublie pas de voter au K-Charles de la semaine. C'est un classement de musique oraine que je fais chaque semaine. Cette vidéo va voir tout de suite. Et pour voir à quoi ça ressemble je te le mets juste ici. En tout cas pour moi ce sera tout pour cette vidéo. Même ces deux vidéos réactions. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Anion.